Jean Dujardin est plus quoi gasser. Plus d'une semaine après la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, l'acteur ne cesse de se battre pour calmer les critiques et la récupération politique. En vain. S'il pouvait revenir en arrière, Jean Dujardin ne ferait peut-être pas le même choix. Voilà plus d'une semaine maintenant que le comédien constate les remarques acerbes sur le spectacle qu'il a mené avec Philippe Lachaud et Adriana Carambeau pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Mais si est-il désormais un autre souci que le mari de Nathalie Péchala affronte, la récupération politique. Clémentine Autain, député de la France Insoumise, a profité d'un coup de gueule de Jean Dujardin contre la couverture de Valeurs Actuelles, magazine controversé dont il a fait bien malgré lui la une avec le joueur Antoine Dupont, pour dénoncer des faits de récupération politique et applaudir la réaction de l'acteur, que des personnalités du monde culturel et de premier plan affirment le refus de l'extrême droite est essentiel pour stopper sa banalisation a-t-elle écrit. Ce à quoi elle ne s'attendait sûrement pas, si est-il que Jean Dujardin ne prenne pas son clin d'œil de manière positive ? Le papa de Simon, 23 ans, Jules, 22 ans, Jeanne, 7 ans et Alice, 2 ans, a exprimé son mécontentement en repostant en story Instagram, voir notre diaporama, ce même message, indiquant, exaspéré, ça vaut aussi pour la récupération de la récupération. Force est de constater que le message initial de l'acteur posté après les critiques sur la cérémonie n'a pas été entendu. Une semaine après la diffusion de la cérémonie d'ouverture, Jean Dujardin avait pris la parole en réaction au déferlement de commentaires haineux sur le show jugé vieillot et cliché, je tombe à la renverse. Point, on a voulu célébrer notre pays, notre savoir-faire et l'histoire du rugby. Point, nous aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et ronchon. Cette cérémonie n'aurait jamais dû nous opposer mais nous rassembler avait-il écrit. Je suis un artiste et je ne serais le porte-drapeau d'aucun parti. Je vais vous laisser régler vos affaires entre vous. Je voulais que ce soit une cérémonie d'ouverture d'esprit, de partage et de joie. Je garde cette belle émotion au show. Des mots qui n'ont apparemment pas suffi à stopper les cartons rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501